Coucou les morus, comment on va ? Deuxième épisode de Palladium, aujourd'hui du grind et des bases. On va bien sûr expé le métier de mineur, je rappelle qu'on s'était arrêté vers le niveau 9. Pour cela, je vais aller au minage, je vais me TP aux joueurs, je vais dupliquer les minerais des joueurs et je vais tenter de dépasser le daily exp, qui je rappelle est à 250 000. Et en fait, petite particularité, c'est qu'après les 125 000 d'exp, eh bien, on gagne plus que 50% de l'exp pour arriver au 250. Donc c'est comme ça en réalité, eh bien, vous aviez besoin de 375 000 d'exp pour atteindre le daily exp. Et juste après, du coup, construction de la base, parce que bien sûr, sur Palladium, il faut s'établir. La base du coup à 0%, comme ça personne n'a trop. Au passage, bien sûr, n'oublie pas de like, abonne-toi, bien sûr très important pour bien suivre la série. Et nous, on se retrouve pour la suite. Il essaye de prendre des screens, regarde, 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 il sneak et tout, il me regarde. Bon, nous voilà à la base, en vrai, elle a pas mal avancé. Là, c'est vraiment la base de toute la faction. C'est prévu qu'on en fasse un peu partout, sur tous les serveurs. Donc comme ça, on va répartir toutes nos richesses. Et même si on se fait piller, on aura toujours une base de secours. Donc là, tous les membres s'occupent de poser les XP Bush, du moins tous ceux qu'on farme dans le monde minage. Là, un petit champ de verrues, je pense, pour des futures potions. On a quand même laissé en plan un grinder, une panamachine et quelques minerais dans les coffres. Mais bon, je pense que le plus gros, clairement, c'est dans les EC des joueurs. Au niveau du Steffon Palladium, j'ai enchanté très vite fait. Bon, dommage, j'ai eu un Projectile Protection sur le plastron. Par contre, j'ai eu un P3 sur les leggings et un P3 Phaser Falling 4 sur les bottes. Donc ça, c'est vraiment bien. Et l'épée, bon, elle a pas bougé. Il y a toujours Sharp 4 et Looting 2. Rappelez-vous, au dernier épisode, je m'étais arrêté au niveau 8 du métier mineur. Bon, pour ceux qui étaient en mode, ouais, Miro, t'as pas trop proposé de contenu pour l'autre fois. Alors, je pense que vous n'imaginez même pas la quantité de quartz qu'il faut miner pour passer au niveau 8. Parce que ça, là, ça, j'ai dû y passer du temps, déjà. Bon, j'ai en plus passé niveau 9 entre temps, ce qui, je rappelle, me débloque la possibilité d'XP avec les lingots d'amethyst. Et même l'or, d'ailleurs. Donc, je vais m'occuper de prendre l'amethyst et l'or que j'ai dans les coffres. Comme ça, je vais tout poser à la base et je vais tout dupliquer, tout simplement. Mais de mémoire, ça fait vraiment beaucoup XP et le but va être de se taper à un peu tout le monde en minage. Donc, voilà, je vais compter sur la participation des joueurs. Donc, moi, je vais proposer mes services de Fortune Smelt. Ça sera peut-être mieux si je prends le hammer. Quasiment 1000. Et il faut faire ça environ, allez, 90 fois pour être gentil. Et écoutez, voilà, go, j'ai envie de dire. Ok, j'ai tout posé. J'attends juste que le clear-leg passe et je mine tout. Je pense que là, je me fais une bonne série de genre 30 000 XP et juste avec ça. Allez, go. Et bah, petite série de 19 500 XP. J'avoue que je m'attendais à juste un peu plus. Normalement, je crois que je peux slash condense. Tout va bien. Ah, peut-être pas pour l'amethyst. Dommage. Et je vais ranger les blocs que j'ai farmés juste là. Bon, le titane, je rappelle qu'on le garde pour le niveau suivant. Et le palladium, en vrai, j'aimerais bien le dupliquer. Parce qu'en fait, le hammer, actuellement, il est que Fortune 2, entre guillemets. Je rappelle qu'avec un more upgrade, on peut mettre un Fortune 3. Mais sauf que ça, eh bien, ça coûte plutôt cher. Un hammer et quatre compresses palladium qui coûtent chacun huit blocs de palladium. Donc, 32 blocs au total. Un 32 x 9, c'est environ 290. Donc, c'est, ouais, 5 stacks de palladium quand même. Je pense pas que j'ai les 5 stacks de palladium. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va partir, en fait, en minage. Et on va former pas mal de palladium avec la Peacakes of the God que j'ai montée niveau 8 exprès pour l'occasion. Pour mon mineur, il reste donc 40 000 XP à avoir. Bah, écoutez, je pense que je vais tenter de dupliquer des minerais aux gens. Et former du palladium à côté. Donc, écoutez, let's go. On est parti en minage pour récolter tout cela. Bon, j'ai vite fait fermer. Là, j'ai quasiment 2 stacks de palladium. Je pense qu'avec ce palladium-là et celui que j'ai dans... Je pense qu'avec ce palladium-là et celui que j'ai dans les coffres, je peux peut-être faire mon Fortune 3 smelt. Donc, écoutez, on va faire une petite tour comme ça ici dans le monde minage. C'est peut-être un peu risqué. Ouais, non, c'est bon. Au pire, c'est pas trop grave. Allez, hop ! 8 000 d'XP mineurs, c'est gratuit. Et il me manque plus que... Ah, 26 000 quand même, hein ! Bon, bah, faut que je duplique le palladium. Ouais, et je pense que ça devrait aller. 4 stacks et 46. Je vais juste mettre les amethysts en bloc. En général, je mets toujours le stuff. Au retour dans la base, on sait jamais, hein, s'il faut fight quelqu'un. Ok, c'est bon, ça n'a pas été pillé. On sait jamais, écoutez, hein. Non, parce que c'est pas comme si je vais prendre justement tout mon palladium pour le poser et le dupliquer. Ça serait dommage qu'il y ait des gens. Et allez, on est parti pour la première partie de la duplication. Juste clear dans 97 secondes. Je vais faire attention, bien sûr. Et là, le problème, c'est que j'ai pas encore d'XP mineurs. C'est ça qui me déçoit un peu. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Là, il me faut plein de palladium. Hop, voilà, parfait. Je pense que c'est largement bon. J'ai les 5 stacks que je voulais. Donc, je dois crafter 32 blocs de palladium au total. Ensuite, faire les 4 compresses en palladium. Et je dois faire normalement un hammer en palladium de plus. En fait, c'est 4 stacks. C'est pas plus que ça. Je pensais que c'était un peu plus. Les patterns, je pense qu'à mon avis, ils sont dans les coffres quelque part. Du moins, je l'espérais. Où est-ce qu'ils sont, les patterns, là ? Eh ! Bon, écoutez, on va déjà mettre genre 6 palladium dedans. Et il faut que je recraft les patterns qui... Je me souviens plus des crafts. Alors, c'est avec 4 de palladium, 4 de titane. Et il faut un pattern classique. Ok, d'accord, super. Donc, 8 de palladium au total. Un petit hammer en titane. C'est bon, il y en a ici. Alors, je sais pas si on peut craft avec des hammers usés. Il me semble que non. Non, on peut pas. Oups. Allez, je craft le hammer pattern et le pattern classique. Je les mets tous les deux dans le grinder. Et normalement, ça devrait faire ma tête de hammer. Moi, je vais m'occuper du coup, après, du craft, du more upgrade. Donc, je dois refaire... Ah non, 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 je dis des bêtises. Non, non, il faut juste que je fasse un hammer en palladium. Hop, palladium stick. Voilà, parfait. Ça marche avec un stick normal ? Je sais plus. Ouais, ça marche, ça marche. Parfait. Et le craft, c'est juste un hammer et 4 compresses palladium, comme ceci. Donc, une fois que j'ai les modifiers, il faut que je refasse un fortune modifiéur. Le fortune modifiéur, c'est avec un bloc d'or. Bon, ça, normalement, il y a tout ce qu'il faut dans les coffres. Enfin, dans mon UC, du coup. Je retourne dans le grinder. Et maintenant, j'ai juste à mettre, hop, juste là, avec le more upgrade. Donc, il va permettre de mettre un petit rond en plus sur le hammer, comme ceci, pour mettre un fortune modifiéur. Sur le dernier slot. Et là, je vais commencer à pouvoir dupliquer les minerais des gens dans les minages, pour vraiment optimiser l'XP du métier mineur. Alors, à noter que j'ai déjà pris ça hier. Dans le délai XP, actuellement, vous avez 125 000 par jour. Une fois passé les 125 000, vous perdez 50% de l'XP gagné jusqu'à 250 000. Une fois passé les 250 000, eh bien, vous ne gagnez plus aucun point d'expérience. Donc, en fait, l'XP est capé à 250 000 par jour. Donc, en fait, ça permet de savoir quand est-ce que le premier niveau 20 arrivera sur le serveur. Et ça permettra de prévoir l'éventuelle sortie de la dimension du mineur. Mais moi, vu que j'ai pris un peu de retard, eh bien, je ne serai pas dans les premiers. Je vais mettre les patterns dans le coffre, tout simplement. Hop. Et maintenant, tout le reste du palladium, ça sera exclusivement pour le niveau 13 du métier. Le titane, bien sûr, ça va être dans un seul niveau. Je pense qu'aujourd'hui, je peux au moins péter la limite des 250 000 XP. Et ça serait bien que je le fasse tous les jours. Voilà, pour vraiment arriver au plus vite, au niveau 20. À mon avis, ça ne va pas trop être dur non plus si jamais j'arrive à dupliquer plein de minerais sur les minages. Allez, on se retrouve en minage auprès des joueurs pour leur proposer nos services de duplicateurs. Ah, la fortune 3 smelt. Allez, là, il me reste environ 94 000 à faire, plus 250 000. Ouais, je compte comme si c'était 100%. En fait, j'ai 350 000 XP à faire. Honnêtement, ça ne va pas être très compliqué. Je vais poster les premiers messages, du coup. Yo, les gens, je duplie gratuitement vos minerais. À la F3 smelt, je me TP à vous. Voilà, c'est bien comme petit message. Ah, Mirolem, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ce pseudo. Je crois qu'il y a déjà des gens qui ont le business de dupliquer pour les autres. Ouais, mais ça ne doit pas être le vrai. Euh, 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 bon, ok. Pourquoi il y a du fer dans la glace ? Mais pourquoi, en fait ? Est-ce que ça rapporte encore des levels, le fer ? Je ne suis pas sûr. Ah, si. C'est un peu du gâchis, mais bon. Allez, je vais tenter d'autres minages parce que là, en fait, je pense que le business a déjà été pris sur le minage là. Ah, il y a un peu plus de monde. Allez, hop, je le drop au message. Pendant ce temps-là, bah, je vais miner. Ah, bah, voilà ! Là, il y a des clients ! Allez ! Le premier, c'est MaxiKiller. Ah, bah, ICFX qui dit, ouais, MDR, conseil YouTube, il y a tout le monde qui saute dessus. Mais, ce qui est bien, c'est que le grade permet d'apporter une certaine confiance, tu vois ? Ok, ouais, il a carrément le droueur de minerais. Je vais peut-être juste m'occuper de vendre les minerais que j'ai sur moi. Comme ça, ça va éviter que, bah, que je les prenne, enfin, que je prenne les siens, quoi. Que ça se stacke chez moi. C'est pas le but. Ok, parfait. Du coup, il me met l'améthyste et tout. C'est super, c'est en bas de sa part. Coucou. Ouais, là, il me reste, genre, 26 000 XP à faire. Ok, parfait. Let's go ! C'est quand même beaucoup mieux que de miner du quartz, ça. C'est beaucoup mieux. Merci, Maxi. Allez, deuxième vague. Cette fois-ci, avec Shepuo. Par contre, mec, c'est compliqué de... Ah, merci. Il faut pas passer devant ! Il a peur que je lui pique ses minerais. De toute façon, je peux pas prendre. Allez, inertalou. Let's go ! Il me manque tellement rien pour l'XP sur le titane. Là, je suis à 46 000. En vrai, franchement, il y a de quoi XP, honnêtement. Oh, de l'améthyste. Cool. Ça fait de l'XP. Cool. Hop. En vrai, je vais miner un peu, moi-même, pour monter ce... Oh, bah tiens. Salut, toi. Ouais, du coup, je disais, je vais fermer un peu d'améthyste moi-même. Comme ça, ça me fait du stock. Et en plus, du coup, j'aurai des ressources. Par contre, je suis pas loin. Franchement, c'est OP, parce que je peux slash Nether. Genre, reprendre le portail. Bim ! Je suis avec des moutons. Et en 3000, moins 3000. Allez, hop. XPainter, merci. Bon, là, il y a Superaxe qui me donne beaucoup de palladium à dupliquer. Sauf que... Eh, bah, ça me rapporte pas d'XP. Bon, après, c'est pas grave. Justement, on ferait un peu service aux gens. Le but, c'est pas que d'en avoir pour soi. Mais bientôt, de toute façon, j'aurai de l'XP sur le palladium. Mais bientôt. What ? Attends, c'est quoi ? Eh, 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 c'est quoi, ça ? Eh, je connais pas, ça. Eh ? Attends, mais il pose les minerais en 3x3. C'est quoi, cette baguette magique, là ? Ah, il a bu... Il a craft ça avec l'améthyste ? Attends. Attends, 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 attends. Attends, attends. J'ai loupé un épisode, là. Il devait y avoir un bail de Magic Wand ou je sais pas quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est trop bien. Ouais, c'est quoi, tout ce palladium ? Bon, pendant ce temps, je me n'ai pas de palladium. Il y en a plein partout. Mais il est passé où ? Ah, là. Attends, ouais, je suis un très gai, du coup. J'ai vu un truc un peu violet. Ah, attends. Améthyste builder wand. Ok. Donc, en fait, tu me dis que depuis le début, il y a ça. Et je me suis embêté à poser les trucs un par un. Ok, super. En fait, c'est limite si je trouve pas plus de palladium que d'améthyste. Ok. Bah, écoutez, hein. Bon, écoutez, je vais déjà dupliquer le peu d'améthyste que j'ai chopé. Et comme ça, je pourrais même crafter peut-être la wand. Mais ouais, ça a l'air vraiment trop bien, ça. Je connaissais pas. Voilà. On va la mettre ici. Et je pense qu'à mon avis, ça va poser les blocs qui sont dans le slot d'à côté. Genre, si je fais ça... Oh, attends, what ? Attends, mais pourquoi ça pose de la stone ? Je ne piche... Mais ça marche comment, ça ? Je ne piche pas. Là, je viens littéralement de tout reboucher. Oh, du palladium. Ah, non, j'ai compris. J'ai compris. Attendez. En fait, par exemple, si je pose genre de la coble comme ça, par neuf, en fait, ça va reproduire les motifs. Ok, d'accord, tant qu'on l'a dans l'inventaire. C'est bon, ça marche, j'ai compris. Par contre, c'est utilisation infinie ou ça se passe comment ? Ouais, on dirait. Ok, d'accord. Tout va bien. Allez, il manque genre même pas 1400 d'XP. En vrai, avec ça, je pense que je peux passer niveau 10, enfin. Parce que là, j'en ai un peu marre de miner comme ça. Je préfère taxer l'XP des gens. Donc, je pose les neufs. Un coup de wand. Non, mais c'est trop bien, ça, en fait. C'est beaucoup trop bien. Hop, niveau 10, parfait. Et je reçois un hammer et une pioche que je vais directement récupérer sans moi. Ah oui, une breaking 5, c'est vrai. J'avais totalement zappé, ça. Bon, bah écoutez, c'est bonus, hein. Le métiste, on va le revendre au prix de 15 dollars unités. Donc, bah maintenant, titane. Et là, là, je pense que ça va bien XP. Genre 300 et... Ouais, 1200. Tout va bien. C'est un peu trop fumé. Mais c'est pas grave. Au moins, comme ça, le daily XP, il sera vite fait. Ah, je vais pas miner pendant genre 10 heures par jour. Je vous dis, moi, je vais maximum faire ça pendant 15 minutes par jour. J'ai fait mon palier. Bon, peut-être pas 15 minutes, mais on va dire un bon 3 quarts d'heure quand même. Allez, est-ce qu'il y a des clients ? Ces gens qui posent des minerais littéralement sans bloc du spawn du nether. Il me passe du trixium. Ok, merci. Merci, pile ou face. En vrai, les cités du nether, c'est pas mal ici, hein, pour bien placer les minerais. Ah, mais attends, mais j'avais mes MP et de désactiver. Ok. Ok. Je suis à combien du daily XP, là ? En vrai, c'est long quand même. Vous savez quoi ? On va se retrouver une fois que j'aurai bien, bien dupliqué parce que ça va être plus long que prévu. Mais bref, allez. Du coup, on se retrouve un peu plus tard lorsque j'aurai, bah, pété la limite d'XP. Bon, en fait, j'ai décidé de faire une Skybase parce qu'il me fallait une BP vraiment bien cachée dans les airs. En général, j'en fais au moins une ou deux par serveur de Sky, comme ça, ça me permet vraiment de répartir tout mon stuff partout. Et comme j'ai dit, vraiment, le but, c'est d'avoir des Sky sur tous les serveurs, donc, voilà, comme ça, je répartis tout mon stuff partout. Même si je me fais piller une Sky, bah, en fait, il n'y aura qu'une petite partie de ma richesse. Donc, du coup, je vais recrafter un coffre en diamant. Hop, le fer, l'or et le diamant avec le verre. Hop. On va mettre le coffre ici, refaire le home. Et puis, bah, plus qu'à retirer les blocs qui sont sous le coffre. Hop. Et je verrai au prochain Clearlack si les blocs en bas ont bien clear, quand même. Là, le but, c'est que je vais poser vraiment toute la bouffe pour que je puisse expé le métier de Hunter. Hop, je prends mes upgrades. Oula, j'ai tout jeté par terre. Non, en général, ce genre de BP, je ne me la fais pas payer avant au moins un ou deux bons mois. Parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Hop. Je récupère le coffre et comme ça, je pourrais faire une nouvelle Sky sur un autre serveur. Hop, et puis voilà, là, on est pas mal du tout. Ça fait au moins un stockage bien safe. Bon, on se retrouve à tout de suite. Dans une nouvelle base qui sera, bien sûr, bien plus loin, peut-être sur un autre serveur. C'est même sûr. Parce qu'en fait, la faction a commencé à choper des coups un peu partout sur toutes les factions. En même temps, voilà, après 2-3 jours, ça commence à être normal. Donc, à tout de suite pour la création de la base un peu build. Bon, je fais pas ma nouvelle base, mais je vous ai repris ici parce qu'en fait, j'ai déjà passé le premier palier de la limite d'XP. Donc là, je suis à 141 000 sur 125 000. Et je vous le mets à l'écran. Donc, quand on passe les 125 000 d'XP, vous avez bien un message rouge avec marqué « Faites attention, vous êtes maintenant à 50% d'XP ». Bon, du coup, il me reste que 109 000 d'XP à faire au max. Et pour le niveau suivant, il me faut 114 000, voire 113 000. Donc, je passerai pas niveau 12 aujourd'hui. En revanche, je peux toujours poser mes minerais pour XP. Parce que là, j'ai encore de quoi faire, très clairement. Je vais prendre la wand. C'est vraiment trop pratique, ça. Et après, hop, voilà, je saute. Et je pose tous mes minerais comme ça. Et c'est vraiment, vraiment trop bien. En fait, juste à pause, vos minerais en 2 secondes, vraiment. Et on est parti pour un peu de duplication en moins 50% du coup. Pas le choix. Et même avec moins 50% d'XP, voilà, je gagne trop. Et je gagne trop d'XP. Comme ça, je vous dis, ça va pas être long à monter. Je fais ça un peu tous les jours et puis voilà. Allez, hop. Et plus que 80 000 à faire. Et nous revoilà pour le build de la base. Donc là, je suis vraiment parti loin. J'ai creusé pour commencer la création de ma base. Et juste, je me suis fait un petit hammer speed 3 avant. Comme ça, eh bien, ça me servira à farmer rapidement. Et surtout, à creuser rapidement pour pouvoir build de la base. Ce qui est bien, c'est qu'avec un amethyst builder wand, bah pour build, c'est vraiment très pratique. En particulier pour poser les minerais. Je pense que vous l'avez assez vu. Donc bah écoutez, là, c'est le bord du chunk. Et puis, je vais aller par là, je pense. Je pense qu'une base sur un chunk, c'est pas mal. De toute façon, ça va être une base à 0%. Donc, je pourrais très bien, si je veux, en faire une base bien décorée. Mais ça, c'est le genre de base qui tient quasiment une saison entière. Bon, allez, je creuse. Et puis, on se retrouve après pour le build. Hop, allez, parfait. On a la base. Je vais juste retirer le F9 parce que c'est pas hyper joli. Donc, je voulais faire un test. A la limite, avec un autre wand. Parce que là, comme vous avez vu, j'ai l'amethyst wand. Mais à mon avis, je pense qu'il y a moyen de faire des builds plus grands avec genre le palladium builder wand, etc. Ou peut-être pas l'endium non plus. Mais au moins le palladium avec 3 blocs et 2 palladium sticks. C'est largement faisable. Et bien écoutez, j'ai trouvé un petit article sur le wiki. Et justement, il y a les différents crafts du builder wand avec le nombre de blocs que ça peut poser. Donc, l'amethyst, c'est 6 blocs. Titane, 9 blocs. Et palladium, 11 blocs. En revanche, ça demande des niveaux de mineurs. Donc là, du coup, je peux faire l'amethyst au niveau 5. Mais là, je peux que faire le titane au niveau 10. Je rappelle que là, je ne suis que niveau 11, entre guillemets. Donc, je peux faire celui en titane. Je vais me crafter ça en 2-2. Voilà. Comme ça, je remplace celui en amethyst. Et normalement... Ah ouais ! En fait, dites-vous que là, tous les carrés que vous voyez, je peux les poser en fait. Genre... Ah non, c'est trop bêté. C'est beaucoup trop bêté. Bon. Du coup, je vais trouver un patin de base. Ok ? Mais juste avant de passer à la séquence de build, je tenais à vous montrer comme quoi j'ai bien passé la limite d'XP maximale. Donc, les 250 000 du daily XP. Et à voir ce que ça fait en fait, après avoir dépassé la limite, je vous passe l'extrait tout de suite. C'est bon. J'ai atteint la limite. Tu as atteint deux fois la limite de forme journalière. Hé hé. Je ne gagnerai plus d'XP. Ah mais tu as atteint déjà les 250 000 ? Euh, ouais. Je vais tester, voir si du coup, je peux choper de l'XP après avoir atteint le max. En gros, ça veut dire retour à 2 heures du matin pour former. Non, non, non. J'ai bien zéro d'XP. Il y a marqué au-dessus à droite, zéro d'XP. Et attends. Hop, zéro. Ah, non. Zéro plus 15%. Bah, du coup, ça fait zéro. Ok. Bah, du coup, je vais faire une base. Allez, c'est parti. On va build juste un peu de stone brick. Même si, bon, je ne suis pas hyper fan du bloc. Mais bon, ça peut servir pour des patterns. Ce bois-là, je l'adore. Il a vraiment un côté reposant. Non, il n'y a pas de dalle. Ok, il n'y a pas de dalle. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un sol entier avec le bois d'érable. Parce que, vraiment, comme je l'ai dit, c'est un bois que j'adore. J'ai juste à poser, genre, ça comme ça. Et le sol, il va apparaître vraiment comme par magie. Voilà. C'est... Mais c'est trop pété ! Par contre, ça, ce n'était pas prévu. Mais je vais build des bases tous les quatre matins avec ça. C'est vraiment... C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Idem, du coup, je peux faire un plafond. Je vais le faire en bois aussi. Non, non, non. Attendez. Il y a quoi comme couleur ? Non, ça, ce n'est pas ouf. Ça, ce n'est pas ouf. Non, on va le faire en stone brick, tout simplement. Ensuite, les murs. Les murs, on va trouver un petit pattern sympa. Je peux déjà mettre des piliers sur les bords. Ça, il n'y a pas de problème. Quoique... Non, non, non. Je vais peut-être pas mettre comme ça. Vu qu'on va remplir entièrement le mur, je pense que je vais plutôt mettre, genre, les piliers ici. Voilà. Comme ça, ils vont un peu ressortir. Je ne sais pas si j'aurai assez de bois, mais je vais tenter de faire un mur. Genre, avec un bois comme ça, retourné. Honnêtement, il faut que je teste, ouais. Voir si ça marche. Et comme ça, j'entoure deux planches. On va bien voir ce que ça donne. Let's go. Ça ne marche pas. Non, je suis... Attends. Non, ça ne marche pas. Ah, je suis déçu. Bon, ce n'est pas grave. Au pire, je l'ai posé à la main. En fait, ici, je pourrais mettre un peu, genre, tous les objectifs de la fac et tout. Ça ne serait vraiment pas une mauvaise idée. Ça fait un peu, genre, tableau d'alliance... Enfin, tableau de faction, quoi, plutôt. Tout simplement. De toute façon, là, le but, c'est que je TP aussi un peu la faction dedans. C'est faire une petite base. Comme ça, ils pourront venir enchantent leurs items et tout. Alors, par contre, il faut juste que j'aille reformer du bois parce que je n'en ai plus du tout. Genre celui-ci, avec ma pioche qui casse du bois. Super. Ok, c'est bon, je peux finir de build ça. Bon, pour l'instant, ce n'est pas très beau. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter quelques variations sur le sol également. Normalement... Ah, je n'avais pas formé de bois rouge dans ma sky. Ah, c'est pas louce. Bon, du coup, je vais craft une hache en palladium, très vite fait. J'ai 30 levels, je vais enchantent. Et F4, une breaking 3, c'est parfait. Ouais, parce qu'en fait, la pioche, là, elle one-shot pas de bois. Et il me semble que la F4, justement, avec une hache, ça one-shot. De toute façon, on va très vite le savoir. Allez. Eh bien, ça one-shot pas. Ça va aussi vite que ma pioche. Bon, bah dommage. Ça va peut-être un tout petit peu plus vite. Bon, maintenant que j'ai mes bois de couleur... Je voulais mettre un peu de verdure sur les hauts. Ah, c'est bien plus sympa comme ça. Alors, peut-être pas sur toute la base non plus, mais une bonne parture. Je vais remplacer quelques stone briques par de la stone. Et en plus, ça va être ultra simple. Parce que j'ai juste à prolonger le plafond, comme ça. C'est trop bien. C'est vraiment trop pété. Ah, j'adore cet outil ! Ensuite, la table d'enchant. J'ai des bouquins. J'ai la table. Hop, je craft les biblios. Bon, elle est 21. Allez, je vais la mettre dans le coin pour éviter que ça fasse un peu trop carré la base. Voilà. Un peu plus de bouquins que prévu. Mais au moins, j'ai la table au niveau 30, normalement. Oui, enfin, bref, je l'ai. Je vais poser un ou deux piliers pour la déco, en plus. Je sais pas si... Ouais, si je peux refermer comme ça, limite. Hop, voilà. Et tiens, regardez. Je sais pas comment faire, autant que je pose toutes les bibliothèques. Parfait. Enfin, toutes. Il en manque une, mais c'est pas grave. Ensuite, on va mettre quelques délimitations au sol. Même changer la couleur du sol. En fait, là, c'est le centre de la base, je crois. On dirait. Alors, en fait, tout ça, ça me permettra, je pense, également d'experer mon métier d'alchimiste. Parce que, ouais, vous le savez, il faut poser plein de fioles, etc. Un peu de couleur. Peut-être un peu trop de couleurs. Non, c'est pas grave. Hop, le bois pour un peu plus de délimitations encore. Ça fait des meubles, en fait. Et allez, quelques dalles pour finir le toit. Et bah super, ça fait pas trop mal pour un début. Voilà. Comme ça, au moins, ça fait un petit endroit de chill pour venir en chante. On va taper quelques membres de la faction. Et on se fera un petit tableau des objectifs. Ça peut devenir une des petites bases officielles de récap d'émissions à faire dans la faction. Et bien, écoutez, nous, on va se laisser sur cette magnifique petite base. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Demain, on se retrouve pour la suite du grain. Et quelques pillages, quand même. Parce que, bon, c'est quand même le principe d'infaction. Bien sûr, abonne-toi, like. Et on se retrouve à très vite. C'était Miro. Je vous kiffe. Ciao.